J'ai fait pas mal de choses en fait. Je suis dessinateur, j'avais fait mes études à l'École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs, en section illustration. Et je pense que j'ai compris assez rapidement que le métier où on dessinait le plus, c'était la bande dessinée. Et contrairement au storyboard et à d'autres professions du même genre, où on arrête le dessin assez vite dès que le mission est remplie, la BD permet en fait de dessiner toute la journée et d'en faire un vrai média d'expression dont le dessin est la finalité. Donc ça m'a paru très bien. Et progressivement, le goût de raconter des histoires et de créer des univers a bien fonctionné. J'ai travaillé aussi dans le cinéma pendant un moment, parce qu'étant illustrateur de formation, j'ai fait pas mal de concept art, ce qui veut dire en fait faire des images qui finalisent très en amont la vision du réalisateur, sur la base de laquelle on va pouvoir caster l'intégralité des postes qui vont être la déco, les costumes, la photo, etc. J'ai fait ça pas mal d'années. Et puis voilà, progressivement, des couvertures de comics, des choses comme ça. Et puis là maintenant ça y est, c'est vraiment la BD qui a pris le dessus. Et donc je suis auteur à 100%, maintenant au dessin, à l'écriture et à l'image. Et voilà, parce que c'est un média qui est unique au monde, c'est-à-dire qu'on a vraiment une possibilité en France d'avoir une extrême variété de styles. Le public est très habitué à lire des choses extrêmement personnelles, très spécifiques et très particulières. Et donc c'est un cadre unique. Et donc je trouve que c'est vraiment le moment de profiter du fait qu'on peut être là, sur sa petite table, faire quelque chose, et que derrière on a tout un monde qui est à l'écoute et qui est intéressé à l'idée de voir ce qu'on peut proposer, de le lire. Et quand on aime le dessin et qu'on aime raconter des choses, c'est un contexte en leur nord. L'Amérique a été quelque chose pour moi de très important, dans le sens où leur culture pop et leur culture du genre est pour moi quelque chose qu'ils ont énormément travaillé, avec énormément de réussite et ça donnait envie de participer un petit peu à la fête. Maintenant je suis passé à une étape qui est un petit peu différente, où j'ai envie de me réapproprier des choses comme on peut les faire ici, et d'en faire un petit peu, réhabiliter une culture pop qu'on pourrait avoir ici, qui était un petit peu délaissée. Il y a beaucoup de choses à faire ici, et le chantier qui est à faire ici finalement me stimule davantage que d'être un des pions de plus sur une industrie qui est déjà extrêmement puissante et extrêmement fonctionnelle. Alors qu'ici, là on est à Saint-Malo, et c'est vrai que c'est un endroit dans lequel c'est riche d'histoire, c'est riche de méthodologie, c'est riche de légende, qu'on sous-traite beaucoup par rapport au potentiel. Alors qu'aux Etats-Unis, ils ont un bout de désert et une ville, ils vont en faire 300 films et faire rêver la planète avec ça, nous on a des lieux qui ont des siècles et des siècles d'histoire, avec effectivement des aventures, des anecdotes, des rebondissements absolument fous, et on n'en fait finalement quasiment rien en comparaison du potentiel. Fait, mais voilà. Donc je pense qu'il y a une grande aventure à mener ici pour remettre un petit peu la pop culture au goût du jour et les récits populaires. Ah ça c'était chouette ! C'était Christophe Gantz qui m'a fait rêver dans le sens où c'était quelqu'un qui voulait faire du genre, en France, et le pacte des loups particulièrement, c'est déjà un vieux film, mais c'est un film qui avait pris comme pari de se dire, en France aussi on a des histoires qui sont chouettes, et si on les filme avec le bon esprit, on va rappeler aux gens que c'est pas parce que c'est en Angleterre et aux Etats-Unis que c'est chouette, et que c'est en France que c'est chouette, on peut vraiment réunir les deux fruits, et je pense que c'était une première pierre, et à mon avis c'est dommage de s'être arrêté en si bon chemin, parce que l'enthousiasme a été non seulement lié au fait que le film était séduisant et avait de l'allure, mais en plus de ça, on sentait tous intuitivement que depuis des films comme Le Capitan, comme Le Bossu, ça fait très longtemps que tout ce patrimoine avait été un peu délaissé, et c'est chouette en fait, c'est chouette, et le monde anglo-saxon gère vraiment super bien ça, ils sont très très sur la remise en valeur et la relecture permanente de leur histoire de patrimoine, nous c'est quelque chose qu'on fait très très peu, et lui c'est le premier qui s'était vraiment frotté à ça depuis les années 60 je dirais, et il l'avait bien fait, et l'enthousiasme m'a fait un déclic, je me suis dit mais alors là il y a une vraie attente, il y a quelque chose qui se... le cinéma n'a pas pris la balle au bon, et la BD l'a fait, et maintenant il y a beaucoup beaucoup d'auteurs qui sont dans la relecture, sont dans l'envie de refaire de toutes ces histoires, de nouveau quelque chose de contemporain. C'est une jolie histoire, parce que moi je suis un peu plus vieux que Xavier, et que j'avais fait un premier album qui s'appelait Le Saint-Mont de l'ombre, qui était mon diplôme de fin d'année en fait, et donc j'étais le parrain, et il y a Alex Alice et Xavier Dorison qui sont venus me voir, à l'époque j'étais en atelier avec Denis Bajram, et ils nous ont demandé des conseils pour leur premier album, qui allait être Le Troisième Testament, qui a été un album qui a compté. Et pour me remercier, il a proposé de me donner un coup de main sur le projet que je développais moi en solo à l'époque, qui était Prophète, sur lequel j'avais du mal sur le scénario, et donc il m'a dit, si tu veux, on va faire ça ensemble, et puis je te fais un coup de main, qui est le prochain proche, on a co-écrit, on est parti en collaboration directe, et ça a été, à l'époque, il était fou aussi de genre, avec une envie de faire un enthousiasme tout à fait premier degré, de faire des grands récits d'aventure, effectivement, peut-être qu'on est arrivé avec un petit quelque chose de nouveau à l'époque, qui était une espèce de volonté de refaire du genre, avec des armes qui étaient peut-être un peu plus saines du cinéma américain de l'époque, c'est-à-dire du cinéma de James Cameron, de Mac Thiernan, de Steven Spielberg, avec un navillage iconique, assez spectaculaire, avec des choses un peu, qui était une frontière entre le cinéma et la bande dessinée, et donc, comme c'est la bande dessinée, ça a donné une espèce de nouveau courant d'expression, aventure-action, ado-adulte, qu'Alex Alice a développé, que j'ai développé, qui était un peu dans l'alliée de ce qu'avaient fait Olivier Matine et Loisel, et voilà, et encore aujourd'hui, je trouve que ces courants-là sont très vivants et très actifs. Je pense qu'on a fait un truc avec Long John, c'est qu'on s'est réapproprié le genre pirate, et ce mix de récits à la fois extrêmement noirs, épiques, romantiques, et le graphisme, qui est assez expressionniste et assez en force, a donné une espèce de lecture qui fonctionne pas mal, c'est-à-dire qu'on aime ou pas, mais c'est une proposition qui est crédible. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui donne des pistes et qui donne des envies. J'ai vu sur les retours lecteurs que cette humeur particulière raisonnait. Il y avait quelque chose de... qu'on ne retrouvait plus tellement, parce que les romans de Jack London ou de Stevenson ou de Dumas étaient dans cette humeur très romantique, avec du pathos très fort et des choses extrêmement liées à ces genres, en fait, qui broquent des situations extrêmes, et donc nous, on a été là-dedans, on l'a fait de manière un petit peu instinctive, mais oui, je pense que là, on a trouvé quelque chose qui crée un... quelque chose qui fonctionne, quelque chose de cohérent, quelque chose qui représente quelque chose qui était un petit peu absent du marché, et sur lequel il y a beaucoup, beaucoup d'aventures. Moi, je sais que je repars là-dedans maintenant, parce que c'est... je me sens bien et que ça me permet beaucoup de choses. Ailleurs, moi, évidemment, je suis des années 80, donc j'ai lu ça comme étant les grands récits d'aventures, science-fiction, où l'imagination était la plus débridée, donc c'est quelque chose qui m'a vraiment influencé. Ensuite, Jean-Claude Mézières fait un peu partie de ma vie, dans le sens où il venait de donner des interventions, en fait, aux arts déco, de temps en temps, pour expliquer un peu quel était le métier d'auteur de bande dessinée. Et à l'époque, je lui avais donné mon book, il m'avait massacré, mais il avait été intéressé par mon travail couleur, il m'avait dit, si tu veux, tu peux venir faire un essai couleur sur le Valérian sur lequel je travaille, qui était le Cercle du Pouvoir à l'époque. J'étais allé chez lui, tout timide, et j'avais fait deux pages couleur, qu'il a publié très gentiment, et ça a été mes premiers pas, entre guillemets, sur une vraie publication pro, donc on devient pro, vu que ça avait mercé mon enfance. Et des années après, on s'est retrouvés à une expo, je parle de l'Expo de l'Engine Silver 3, donc c'était il y a 6-7 ans, et il m'a dit, écoute, bravo, c'était une chouette retrouvaille, il y a un petit côté, la boucle est bouclée, maintenant tu es professionnel, tu as fait ta carrière, etc. Et il m'a dit, si tu veux, tu peux venir prendre mes jouets, et voilà, et prendre si tu veux, voilà, vous pouvez prendre Valérian, prendre Laureline, prendre l'univers qu'on a créé avec Christin, et faire un album, si ça vous amuse. Et donc c'était pour moi un moment assez fort, parce que c'était un moment où clairement, c'était un acte de confiance total. C'était à l'époque où, voilà, il n'y a pas question de cinéma, de film, ou quoi que ce soit, c'était vraiment un peu comme on avait fait à l'époque, comme Marcel avait fait, c'est-à-dire un album décalé, un regard sûr, une proposition. Et puis les années ont passé, parce qu'on a eu du mal à trouver un scénariste, en fait, parce que c'est difficile d'écrire Valérian, c'est quelque chose qui demande beaucoup d'idées, beaucoup d'imaginaire, pas mal d'humour, c'est un réglage particulier Valérian qui n'est pas très facile. Et finalement, Wilfried Lupano a livré quelque chose qui a séduit Christin et Jean-Claude Mézières. Et du coup, voilà, les années ont passé, j'ai reçu ce texte, moi j'étais déjà en train de faire mon histoire de pirate d'après, donc j'avais terminé Projet 4, j'étais déjà sur mon prochain projet sur lequel je me suis remis depuis. Mais voilà, il y a eu cette parenthèse Valérian qui est arrivée finalement beaucoup plus tard qu'on le pensait, au moment où le film a commencé à prendre en importance, etc. Et c'est vrai que du coup, on a été pris dans une espèce de grande machine, ce qui n'était pas du tout le projet à la base, ce qui était peut-être un petit peu, ce qui a changé le regard, je pense, du public et des gens sur ce projet, qui était à la base un pur moment de bonheur d'auteur, de se retrouver, de se dire, on va enfin pouvoir jouer avec nos jouets d'enfance et jouets d'adolescence, etc. Ce qui est devenu finalement une espèce de remise en avant d'une licence, quelque chose de très énorme, ce qui n'était pas du tout le cas du projet initial, en fait. Et donc, ça a été un album qui est passé sur 4 ans par des quantités d'étapes, mais dès que j'ai reçu le scénario de Wilfried, qui était un objet parfait, c'est-à-dire verrouillé de bout en bout, impeccablement dialogué, impeccablement rythmé, j'ai dégagé tout le reste. Pendant 9 mois, je me suis mis là-dessus à fond la caisse. Et effectivement, il y a eu des adaptations de style, parce que c'était un récit beaucoup plus humoristique que ce que je faisais d'habitude, beaucoup plus rythmé, beaucoup plus, je dirais, précis. Là où l'on joue, il y a quelque chose de plus romantique et de plus pathos. Là, on était dans vraiment une mécanique de comédie extrêmement rigoureuse, extrêmement précise. Donc, j'ai dû repartir vers la ligne claire, j'ai dû adapter ma narration de manière à faire des choses plus amusantes. Et ça a été une année jubilatoire. C'est très lié à l'écriture, en fait. C'est-à-dire que quand on lit des récits d'aventure, il se passe toujours des choses extrêmes dans l'aventure, et on peut soit le voir d'une manière totalement dramatique, soit le voir de manière dramatique et aussi s'en amuser, parce que quand on vit des choses extrêmes soi-même, il y a toujours un moment, quand on passe à un certain niveau de démesure, on ne peut pas s'empêcher d'en voir le côté « too much », c'est excessif, etc. Et Wilfred joue beaucoup avec ça. Et quand on est dans le récit d'aventure, c'est normal, en fait. Il y a toujours des moments où l'extrême appelle à « time-out », là c'est plus possible, etc. Et les situations sont drôles, en fait, fondamentalement. Quand on va dans l'extrême, ça devient toujours à un certain moment assez marrant, ou alors tellement sombre que ça en devient absolument tragique. Et nous, on n'était pas là-dedans. Du coup, l'humour fait partie de l'aventure, en fait. On ne peut pas véritablement vivre une aventure sans, à un moment, atteindre des absurdes qui sont marrants. On le voit ou pas, mais c'est marrant. Et donc, avec Wilfred, simplement, ça apparaît particulièrement, et il le souligne. Donc, moi, graphiquement, il fallait que je le transmette au lecteur. Il fallait que ce qui est drôle dans le scénario, qui n'était pas pensé comme du gag, mais comme un regard, sur des situations qui s'enfilent tellement de manière à basculer de catastrophe en catastrophe, sont objectivement drôles. Et donc, ça ne me serait pas venu à l'esprit de le raconter d'une manière tragique ou expulsionniste que faisait son long jeune. Il fallait traiter la scène. Et en tant que spectateur, j'adore ça. Donc, j'ai dessiné simplement ce que j'avais envie de voir en tant que spectateur à la lecture. C'est-à-dire, en tant que lecteur, amusons-nous. C'est important pour les personnages, ils peuvent y passer, la Terre est vraiment en danger, mais les situations sont drôles. C'est quand même des situations en jeu, dans lesquelles il y a des excès. Celle vraiment de cœur, c'est très marrant, c'est Métro-Châtelet et Brooklyn Terminus Cosmos, parce que là, c'est ce binôme d'abord se passer à Paris. Donc, ils avaient vraiment joué du récit de genre SF, espionnage, dans un Paris pluvieux à la Simenon, Maigret, avec des flingues protoluminiques, protoplasmiques, tout ce qu'on voudra, des vaisseaux spatiaux, des créatures. Et ça matchait d'une manière absolument évidente. Et comme c'était incarné, on y croyait. À ces rues, trempés, le sang de Pompidou. C'est la première fois de ma vie que je voyais un récit qui était aussi fantasmatique qu'un récit anglo-saxon, dans un cadre totalement familier, parce que moi, je suis parisien, donc j'habitais dans ces rues-là. Et Paris ne me fait pas rêver du tout, parce que je le vois tous les jours. Et lui, il m'avait dessiné ça, un peu comme tardi, d'une manière qui était tout d'un coup hyper fantasmatique. Et ça m'a fait presque plus décoller, en fait, que d'autres albums que j'adore, comme les Terres Truquées ou comme les Oiseaux du Maître. C'est cette période-là, parce que moi, c'est ce que j'achetais en... J'avais 10, 11 ans, 12 ans, il sortait, je les lisais. Et pour moi, c'est des agomes totalement magiques. Mais il a réussi à réenchanter des choses qui, pour moi, étaient totalement convenues et mises en place. C'est là où les conteurs, ils sont très forts, c'est qu'ils arrivent tout d'un coup à vous changer le regard que vous avez sur votre environnement, sur le monde. Et l'imaginaire se met à travailler complètement différemment. Après avoir lu Adèle Blancet, après avoir lu Valérian, je ne voyais plus les choses de la même façon, avec même un sacré pouvoir. Très honnêtement, ils sont en langue de poids. Ils ont été assez merveilleux, dans le sens où ils ont été extrêmement bienveillants. Ils nous ont vraiment donné les jouets. Et après, en confiance, comme ils nous avaient, entre guillemets, castés, choisis, ils ont dit maintenant, vous faites ce que vous voulez. Je dirais, le seul impératif qui avait été souligné, c'est qu'il ne faut pas que ce soit la reprise. Donc, c'est un vu-part. Donc, faites à votre façon. Il ne faut pas que ce soit cloné. Il ne faut pas que ce soit la manière de... Il faut vraiment que ce soit votre truc. Et donc, on a réuni, effectivement, Wilfried Dupanou et moi, on n'est pas exactement les mêmes. C'est-à-dire que nos livres ne sont pas une réunion absolument évidente, une extérieure. Et en fait, on s'est très très bien trouvé sur ce bouquin. Eux-mêmes ne savaient pas trop ce qu'on allait faire. Nous-mêmes ne savions pas trop ce que ça allait donner. Parce que le mix, ce n'était pas absolument fondamentale. C'était un récit de comédie. Je n'ai quand même pas la réputation d'être d'auteur hilarant. Et je crois que ce mélange du récit de Wilfried, qui est extrêmement structuré, organisé, avec un message politique et social clairement affirmé sur des thèmes comme les dangers du cloning, la pollution, la dérive de la finance, il y a quand même des dossiers de l'actualité brûlants, très SF, mais très contemporains. Et tout ça sous des allures de divertissement et de un peu de fol-comédie d'élurée d'action. C'est très valérien en fait. C'est une façon d'écrire qui n'est pas si fréquente maintenant. On est soit dans la thématique lourde et on traite d'un problème, soit dans le divertissement et donc écarter de tout problème sociétal. Bon, là, on est dans la réunion des deux, ce qui est exactement l'école Le Christin en fait. C'est une époque où on faisait beaucoup ça. Et il le faisait très très bien. Et donc, on est dans l'esprit valérien en fait, véritablement. C'est-à-dire que c'est familial, c'est divertissant, mais on traite de trucs. Et on a, surtout moi, un truc que j'aime bien dans Valérien, qui est le truc peut-être que j'aimais le plus au final, c'est leur relation de couple. Ils sont, ils se connaissent. Ils ont déjà bourlingué. Ils se connaissent parfaitement dans leur qualité et leurs défauts. Et ils ont des relations comme si ça fait 25 ans qu'ils vivaient les trucs pas possibles à travers le cosmos. Et on le sent. Et du coup, ça développe une vraie connexion avec le personnage. Et quand on a lu les Valériens, c'est une relation de couple qui sonne totalement vraie, totalement juste, totalement vécue. Et on a essayé de retrouver ça. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas en séduction, ils ne sont pas glam, ils ne sont pas... Il y a une mission. Et ça se passe mal. Et il va falloir se sortir de là. Il l'a écrit, je trouve, avec beaucoup d'humanité. Et c'est là où je pense qu'avec Christian et Mézières, enfin bref, ils ont été contents du bouquin. On parlait de l'humour et du drame tout à l'heure. Je crois que si je pouvais écrire comme Billy Wilder, je serais content. Parce que c'est quelqu'un, on en parlait tout à l'heure, qui est exactement capable, selon la même humeur et la même personnalité, d'aller dans le drame et d'aller dans l'humour, le plus déluré. Parce qu'en fait, ce sont exactement les revers d'une même pièce. C'est-à-dire qu'on va voir la vie. Et le regard qu'on va avoir dessus va nous permettre, si on a une certaine sensibilité, d'en voir les aspects tristes et tragiques, et les aspects drôles. Parce que cette espèce de tragique comique est permanente. Et dès qu'on va dans des situations un peu extrêmes et que ce regard est là, on est partagé entre des choses qui peuvent être une infinie tristesse ou une infinie dérision et conserver le tragique et conserver l'humour que ça peut être. Et c'est là où les regards deviennent conflictuels et fluctuent en fonction des humeurs.